Salut tout le monde ! Ça fait bien longtemps que j'ai pas pris le téléphone pour me filmer, que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je suis en train de me dire que ça va être quelque chose de reprendre le montage, de reprendre l'habitude de me filmer aussi. Avant cette vidéo-là, je devrais vous avoir fait une vidéo qui récapitule un petit peu où j'en suis, ce que j'ai fait pendant tous ces longs mois où vous avez pas eu de vidéo, un petit résumé de où j'en suis et de où je vais. Mais en gros, je suis en train de préparer mon futur voyage et de préparer plein plein d'autres projets. J'ai un peu tout en même temps comme d'habitude, je sais pas pourquoi je fais ça. Et un des plus gros chantiers là, c'est de ranger tout le van. Vraiment, je veux tout finir de trier. Je veux que chaque chose ait de nouveau sa place. Je veux réorganiser un petit peu tout à l'intérieur du van. Je dois aussi le faire réparer. Cette fois-ci, j'ai pas trop envie de le faire moi-même parce que j'en ai un peu marre. Mais en gros, il y a du taf. Donc je vais vous faire un petit tour, un petit état des lieux. Et vous allez voir, je pense que cette vidéo va être plutôt satisfaisante parce qu'on part de loin. On va refaire un petit van tour, mais pas propre, pas rangé quoi. Donc en fait, déjà, dès l'entrée, on peut se rendre compte. Enfin moi, je le vois que c'est un bordel sans nom. Déjà, c'est sale parce que les dernières fois que je suis venue dans le van, c'était pas du tout pour y vivre. Voilà. Là, par exemple, c'est mon stock de café qui n'a pas été rangé à sa place parce que je l'ai sorti ultra vite sur la route pour me faire un café pendant que je venais sur Paris depuis Annecy. Là, on voit que je me suis servi du van comme atelier pour faire ma dernière commande, mais que j'ai rien rangé du tout. Tout ce qu'il me faut pour faire les colis Vinted et pour les colis de mes commandes de macramé. Tout le courrier que j'ai récupéré chez ma maman. Tout mon bordel que je dois ranger. J'ai des choses à réparer. Vous voyez, là, ça tient avec un câble USB parce que l'aimant ici est cassé. J'ai plus de frigo pour l'instant. Ah bah tiens, j'ai du fromage. Alors je sais pas depuis quand c'est là. Mais voilà, ça fait partie des choses que j'ai abandonnées. Super. Eh bah ça va être sympa. Il y en a un autre derrière là-bas qui est pas dans une boîte celui-là. Donc là c'est pareil, j'ai tous les aimants qui sont cassés. Donc celui-là, ça va. Normalement, je suis censée en avoir un autre ici. Il doit y en avoir un là qui doit être... Voilà, il est cassé aussi. Enfin voilà, j'ai plein de petites choses à réparer. Du linge et des boîtes. J'ai récupéré l'intégralité de mes affaires sauf toutes mes affaires de cheval. Donc ma selle, etc. qui sont restées proches de mon cheval puisque ça n'a aucun intérêt que je le balade. Donc voilà, j'ai plein de petites mises à jour que je voudrais faire dans le van. Par exemple ici, je mets plein de bordel à chaque fois en me disant je vais pas en faire un placard parce que des fois Morphée va dedans. Des fois je le vide pour faire du tri ou pour chercher quelque chose et elle se décide à monter dedans. Du coup je me dis je vais rien remettre. Je laisse vide pour que ça soit de nouveau une niche pour le chat et en fait elle y va jamais. Je laisse comme ça et elle n'y retourne pas. donc en fait je re-range des affaires et en fait autant que ça devienne un placard donc ça je vais essayer de retrouver du canage pour en remettre au milieu que ce soit définitivement un placard qu'on puisse ranger un peu tout ce bazar quoi. J'ai plein de choses ici. Il y a donc tout mon linge sale. Il y a des choses qui doivent être retriées parce que par exemple ça je devrais le jeter mais j'arrive pas à le jeter donc il faut que je me décide. Tout ça c'est tout ce qui me sert pour créer du macramé. Je vais vous montrer un petit peu les modifications qu'il y a eu à l'arrière sous le lit. Alors depuis que j'ai fait le van il y a eu deux modifications importantes. C'est l'ajout du chauffage. Ça prend quand même pas mal de place parce qu'à la base il ne devait pas être ici. Je devais le mettre dans le fond là-bas derrière sous mon chauffe-eau sauf que pour plusieurs raisons je me suis rendu compte au dernier moment que je ne pouvais pas l'installer là-bas. Donc en fait ici c'était une seule grosse niche où j'avais plusieurs caisses comme ça et plein d'autres choses rangées autour et ça ne peut plus être le cas. Du coup il y a mon chauffage qui est là. J'ai rajouté cette étagère au-dessus pour pouvoir continuer à ranger des choses donc il faut que je trouve une autre façon de ranger. Peut-être mettre deux caisses plus petites ou celle-ci plus une autre petite au-dessus. Enfin bref voilà il faut que j'arrive à optimiser un petit peu ce coin-là. Le fait d'avoir le chauffage ça a aussi modifié un petit peu là derrière. Il y a le coffrage ici qui fait qu'il y a moins de place. C'est la gaine du chauffage qui traverse cette cloison et qui part au fond jusque dans l'espace habitable. Donc il y a toujours cette table de camping qui est là. Ici c'est pareil pas optimisé du tout que du bazar qui a été posé là à l'arrache très vite fait. Donc il faut optimiser il faut que je trouve des caisses des quelque chose je sais pas il faut que j'arrive à ranger là. Et la deuxième modification ça a été ce petit espace qui a été créé pour le chauffe-eau. Sauf que maintenant c'est pareil comme c'était rangé avant en dessous et autour bah c'est plus pareil ça ça s'enfonce pas autant enfin c'est pareil il faut tout réorganiser tout réoptimiser autour de ce coffrage-là retrouver des caisses à la bonne taille refaire un tri parce que du coup j'ai plus autant de place qu'avant il faut encore que je dégage des choses parce que le but c'est que tout ce que j'ai ici quand je vois ça je me dis que c'est très peu probable ça passe ici ici et aussi à l'avant du camion mais pareil il faut que je trie parce que devant ça doit être des choses qui n'ont aucune valeur donc voilà ça va être un peu le programme des prochains jours là il faut savoir que j'ai déjà effectué un premier tri j'ai donné un énorme carton de vêtements au moins aussi gros que ça j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted aussi mais je pense très sincèrement qu'il faut que je réenlève des affaires j'ai pas assez de place j'ai trop de choses donc bah c'est parti hein ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va venir mesurer l'espace qu'on a ici si on veut rajouter des boîtes de rangement Vinted un 5 alors Vinted un 5 bon ça va vraiment pas être une mince affaire parce que je sais vraiment pas comment aménager tout ça autant d'habitude j'ai plein d'idées autant là je suis perdue parce que comme tout était fait vraiment pile poil pour mes affaires à la base il y a deux ans là je sais pas trop comment optimiser sachant que je dois laisser un passage toujours entre le petit rond qu'on voit ici et ici parce que il y a ce meuble qui est la litière de mon chat donc Morphée doit toujours avoir un passage jusqu'à là donc je dois laisser un trou ici ce qui fait que je peux pas mettre n'importe quelle caisse dans le fond je... je sais pas je suis un peu perdue tout était optimisé et là je sais plus trop comment faire je prends des mesures et je vais faire des dessins et je verrai bien vous voyez c'est ça le petit coffrage qui a été fait pour le chauffe-eau qui lui à la base était posé sur un espèce de tabouret ici là un espèce de meuble à pied il arrivait ici et donc au dessus il y avait rien il y a beaucoup de place quand même parce que là vous voyez au fond il y a rien ici j'ai ces deux petites caisses qui sont là mais j'ai plus de place que ça aussi là on voit aussi qu'il y a de la place c'est juste mal rangé mais il y a de la place je vais faire des dessins et je vais trouver une solution demain j'ai racheté des boîtes oui c'est passé une semaine depuis ce que vous venez de voir j'ai avancé j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu mais j'ai quand même fait de grandes avancées dans le sens où j'ai réussi à trouver toutes les boîtes que je voulais et franchement c'est optimisé au poil de fesse je vais vous montrer ça mais j'ai gagné énormément de place en fait je peux mettre plein de bazar dedans j'ai toujours trop de choses mais j'ai déjà réussi à en ranger beaucoup sachant qu'en rangeant j'ai fait un premier tri et que j'ai encore une petite marge où il y a des choses que je garde par luxe si j'ai la place mais que si je dois m'en séparer je m'en séparerai je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai fait depuis vous voyez il y a beaucoup beaucoup moins d'affaires donc ça c'est un manteau mais en dessous il n'y a plus de caisse il me reste uniquement ce gros bac de litière je voulais le garder mais j'ai pas la place donc il faut que je le mette à vendre il passe pas non plus sous le lit donc tant pis et tout ce qu'il y a dedans c'est en discussion avec moi-même il me reste un carton de choses que j'aimerais garder mais que je peux encore trier ici j'ai pas avancé je voulais fermer avec du canage mais je pense que j'en ai plus assez je vais simplement tendre un tissu normalement je fais ça demain ensuite ces sacs là que normalement je garde ça c'est un sac de transport pour le chien ça finalement dont je vais me séparer c'est une table d'architecte une planche à dessin je le gardais au cas où je reprenne le dessin un de ses jours et en fait à chaque fois que je dessine je n'ai jamais manqué de cet outil ça ne m'a pas manqué j'en ai pas eu besoin donc ça dégage ma boîte à souvenirs il faut que je lui trouve une place d'ailleurs j'ai oublié qu'elle était là ma guitare ça ça va être un gros souci je sais pas quoi en faire il faudrait que je change déjà l'étui pour que ça prenne moins de place et en fait ça m'embête parce que c'est la guitare de ma maman et c'est l'étui que j'ai toujours connu enfant et en fait ces sons hyper sentimentales je sais pas j'arrive pas ici dans ce carton c'est uniquement tout ce qu'il me reste de l'installation de mon chauffage et dans cette caisse ce sont uniquement des choses dont je vais me séparer que je veux vendre ou donner j'ai déjà fait deux colis pour Momox et boîte à livres c'est deux applications je sais pas si vous connaissez mais c'est incroyable en fait attendez je crois que vous êtes pas vous êtes pas droit c'est deux applications en fait sur lesquelles vous avez juste à scanner vos livres l'application vous donne un prix de rachat il y a à chaque fois un minimum un montant minimum à atteindre avant de pouvoir faire un colis de vendre à Momox ou à boîte à livres je crois que sur Momox c'est 10€ et sur boîte à livres il me semble que c'est 6€ des fois il y en a qui reprennent pas un livre et l'autre le reprend et des fois il y en a un qui prend plus cher et l'autre moins cher donc en fait je switch un peu entre les deux applications surtout j'essaye à chaque fois d'atteindre le minimum de commande enfin de montant de vente pour pouvoir les envoyer donc en fait j'ai déjà fait un colis à Momox et un colis à boîte à livres en tout je crois que je me suis fait une vingtaine d'euros et je me suis débarrassée de pareil une vingtaine de livres donc c'est pas la moyenne elle est pas ouf mais en fait quand on vend un livre sur Vinted c'est pareil on les vend pas plus de 1 ou 2€ donc en fait ça me débarrasse ça évite que le livre il traîne ici qu'il ne serve à personne parce qu'il ne sera jamais lu ou jamais relu il y en a je les ai depuis des années je les ai jamais ouverts donc en fait stop je les rachèterai le jour où j'aurais envie de les lire tout ce que j'ai pu vendre je les ai vendus et tout ce que j'ai pas pu vendre parce que les applications refusent de les acheter je vais aller les déposer en boîte à livres donc ça déjà c'est pas mal je vais vous montrer du coup le coffre du coup le coffre ça donne ça ça c'est une boîte que j'ai rajouté j'ai mis tous mes outils ça remplace une caisse à outils que j'avais dans le fond la nouvelle litière de Morphée ça c'est le sac où je vous disais que j'ai tous mes tissus et derrière j'ai pu caler encore deux caisses c'est ce que je vous disais que je garde par luxe parce que j'ai la place mais qui peut encore être crié et en dessous c'est tous mes papiers carnets livres donc ça c'est trop bien j'ai énormément de place je suis hyper contente Morphée elle va être bien plus à l'aise là-dedans que dans son petit tiroir donc ça prend un peu de place mais en soi j'ai quand même rajouté vachement de rangement donc ça me prend bien ici j'ai réussi à caser deux caisses que j'avais déjà et derrière là j'ai pu ranger la caisse de transport pour chat j'étais pas sûre de pouvoir la garder parce que je trouvais pas de place donc voilà par contre ici il n'y a plus du tout de place tout ce que je peux faire c'est refaire un petit peu de place dans les caisses là c'est pareil c'est mon matériel de camping et mes vêtements vêtements divers stock de serviettes ou un truc comme ça mais tout ce que je peux faire c'est faire de la place dans les caisses refaire du tri parce que là j'ai fait un pré-tri ça c'est pareil c'est du caprice je l'adore ce petit meuble je veux pas m'en séparer mais en fait je le garde ici et il s'abime il me sert à rien mais j'aime trop donc ça je suis trop contente parfait tout s'empile trop bien voilà pour le coffre l'idée maintenant c'est de trier à l'intérieur du van aujourd'hui j'aimerais bien au moins pouvoir trier tous les placards de la cuisine et toutes les boîtes et bocaux de la capucine donc là l'idée c'est vraiment d'essayer de faire du vide parce que j'ai changé ma batterie de poil et de wok par exemple sauf que j'ai pas trouvé aussi petit et tous mes placards étaient faits sur mesure en fonction des plats et des casseroles et tout que j'avais déjà en ma possession dans ma maison et quand je change un tout petit truc et bah ça fout le bazar là par exemple j'ai un placard bon la qualité est bien pourrie en grand angle mais par exemple ici j'ai mon meuble de cuisine qui tient avec un câble bon déjà parce que l'aimant était cassé mais en plus là je pourrais même pas si je remettais l'aimant fermer plus que ça parce que le set des trois poils que j'ai acheté il est trop grand il dépasse trop et du coup je peux plus fermer il faut que je fasse du tri il faut que je dégage des trucs il y a des choses que j'ai jamais utilisées donc voilà timelapse les gars je vous préviens je crois que je vais tout garder dans le 3 du tuyau il y a tout pour 3 il y a tout sur le domaine la Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Que je n'utilise jamais De la ouai que je peux jeter à mon avis Que je n'utilise pas du tout Ça c'est pour faire des spaghettis, de légumes Genre des courgettes et tout ça Je ne l'utilise jamais, c'est chouette mais je ne l'utilise pas Le grand saladier De fèves, donc je ne vais pas enlever grand chose Mais c'est des gros trucs Et du coup ça avait quand même de la place Et j'ai réussi à me réorganiser un peu Donc ici j'ai réussi à Tout ranger Ça ferme, je n'aurai plus qu'à réparer L'aimant Ici j'ai fait aussi de la place Alors qu'est-ce que j'ai enlevé, je ne sais pas Pourquoi j'ai plus de place alors que j'ai quasiment rien enlevé Ah ouais, ce gros truc à courgette Ça prenait grave de la place Au final on y voit beaucoup plus clair ici Ici j'ai rien enlevé Parce que j'avais déjà fait entrer il n'y a pas longtemps C'est que des mugs que j'aime Des tasses que j'aime De toute façon toutes mes tasses je les achète que parce que j'ai des coups de coeur et que je les adore Donc en dessous c'est le frigo, j'ai tout viré Et puis en dessous le frigo du coup c'est là où il y avait les assiettes que j'ai viré Ici dans mon garde-manger Donc là j'avais la whey tout au fond là J'ai gagné de la place devant Donc c'est cool Ici je sais que j'ai rien à trier parce qu'en fait c'est mon garde-manger C'est que ma bouffe, tout est en bocal Donc tout est encore mangeable Ici j'ai rien enlevé Parce que j'ai la place Tout me sert à peu près Maintenant il y a tout ce bordel là Mais là l'heure n'est pas au rangement L'heure est au tri Pour l'instant j'ai dit on trie les placards de la cuisine C'est fait Et il me reste là tout au dessus Tout ce qui est en boîte et en bocal au dessus Le tri je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça Mais je sais que j'ai encore des trucs à enlever Donc je vais faire ça tout de suite Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, par contre tout est dégueulasse, tout ce que je touche c'est poisseux, humide et tout. Donc déjà je vais relaver absolument tout le textile que j'ai dans le van, je vais tout relaver. Parce que tout est humide, tout pue, tout est poisseux. Donc il y aura un gros lavage aussi et un gros nettoyage de tout partout avant de partir. Pour l'instant c'est tri, ensuite ce sera nettoyage. Bon bah voilà, je suis super contente parce que les placards de la cuisine c'est fait, la capucine c'est fait. Je suis contente parce que ça avance, le van est réparé. Je vous l'ai pas dit dans la vidéo de la dernière fois mais en fait je l'ai emmené au garage et c'est réparé. Je passe mon contrôle technique lundi et en fait c'est trop chouette. Parce que une fois que tout est rangé ça veut dire que je peux prendre la route, il n'y aura plus rien qui me retient. C'est trop bien. Bon ça reste encore pas tout proche parce que tout ce que j'ai derrière il faut quand même que j'arrive à le ranger ou à le vendre ou à le donner. Donc il y a encore du taf mais ça avance. Bon j'ai oublié de filmer mais j'ai supprimé un carton supplémentaire. Donc il me reste plus que ça. Là-haut j'avais une de mes grosses boîtes qui était dédiée aux affaires des animaux. J'ai réussi à faire rentrer tout là-dessous et pour que ce soit bien rangé j'ai mis une boîte qui rentre, une boîte en plastique pile en dessous du siège auto de Litchi. Et là ce que je vais faire c'est cette partie-là que je vais fermer avec un tissu que j'ai déjà coupé. Donc j'étais en train de faire ça quand je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer. Je l'ai coupé un petit peu à l'arrache parce qu'en fait on s'en fiche, il est coupé un peu plus grand et il sera agrafé derrière. Là quand je vois à quel point j'ai bugué, j'espère que j'ai mes 29 cm. On verra sinon je ferai un morceau. En fait je sais pas pourquoi mon cerveau il préfère faire deux fois que faire une fois correctement. C'est fou. Donc je vais d'abord essayer de le scotcher. Pas sûr que ça se scotche sur le bois mais on va essayer. Je vais d'abord essayer de le scotcher ici parce que comme c'est en l'air, je vais enlever ça d'ailleurs parce que ça va me gêner. Comme c'est en l'air, ça va être chiant de devoir tenir plus agrafé. Donc je vais essayer de le faire tenir avec des bouts de scotch d'abord. Bon voilà ce que ça va donner. C'est pas dégueu. Franchement je vous avoue j'ai pris le tissu au pif. C'est le même tissu que le rideau que j'ai dans l'entrée. J'ai pris une chute justement de ce rideau. Je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà, là c'est scotché et je vais l'agrafer maintenant. Voilà, j'ai fini de l'agrafer. Hop, ça tient hyper bien. Bah maintenant je vais enlever ce coussin qui était pour le chat. Et puis voilà, j'aurai de la place pour ranger. Est-ce que je laisse des carnets ou est-ce que je mets des vêtements ? Je ne sais pas. Pour le moment j'ai rangé mes livres, mes carnets et mes oracles comme ça. Donc voilà, j'ai gagné encore un petit peu de place. Il faut que je gère tout ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire. J-1 avant le départ. Je pars demain. Aujourd'hui, je lave tous les draps, les plaides, les thés d'oreiller, les chaussettes que j'ai retrouvées dans le lit. Et voilà. Donc on va à la laverie. C'est parti. Bon, on est le mardi 27 février. La dernière fois que je vous ai laissé, c'est quand j'étais à la laverie. Je n'ai pas repris le téléphone depuis parce que j'étais dans mon tri, j'étais dans mon départ. Alors je suis partie. Je suis actuellement en Belgique. On pourrait croire que du coup, le tri était terminé, mais pas du tout. J'ai tout foutu ce qui restait dans le camion. J'ai eu envie de partir. En fait, sinon je ne serais jamais partie justement. Parce que je retardais, je retardais, je retardais. Et en fait, il y aura toujours quelque chose à trier, à ranger, à donner. Je prends trop de retard sur mon planning. Pas que j'ai une date précise, une deadline à respecter. On s'en fiche, c'est le temps. Je n'ai pas de reprise de travail. Je ne suis pas en congé payé. Mais il y a quand même la période des aurores boréales qui va se terminer. Et si je vais en Norvège, c'est aussi principalement pour ça. Donc je n'avais pas envie de trop tarder. Pour l'instant, je suis dans le bazar. Il y en a partout. Bien qu'en deux jours, j'ai déjà pas mal rangé. Et je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Alors déjà, j'ai cette caisse qui est la caisse en trop. Je vais devoir la mettre à l'avant. Parce que malgré le tri que j'ai fait, il y a encore trop de choses. Je peux encore optimiser toutes les caisses qui sont sous le lit et tout. Mais je n'ai pas encore fait. Là, c'est tout ce qui est vêtements d'été. Les affaires de ski que je ne vais pas ranger dans ce placard-là parce qu'il n'y a pas de place. Et je fais le switch saisonnier. Quand on revient en été, j'échange. Là-bas, on a plein de bazar. Même si franchement, il n'y a plus rien. Ce grand sac-là, c'est des bottes en cuir que j'ai depuis une éternité, qui sont défoncées mais que je n'arrive pas à jeter. Il va falloir que je me fasse une raison. Ce gros sac de course-là, c'est tout mon matos créatif que j'avais sorti chez ma mère. Tout ça, normalement, quasiment tout, ça va retrouver sa place dans le van. Mais j'ai le même sac dans la douche. Parce qu'il y a toutes mes affaires de macramé et tout. Mais je vais pouvoir switcher parce que je vous avais dit, dans la capucine, là-haut, j'ai deux boîtes qui sont vides. Et je vais pouvoir switcher des choses dedans. Là-dedans, donc ça, c'est un panier de course pour aller faire le marché. Et dedans, il y a ma mallette de souvenirs. J'espère pouvoir la faire rentrer là-dedans. Et ça, ensuite, ça va aller à l'avant. On dirait qu'il y a beaucoup de choses. Mais en fait, normalement, ça devrait se vider assez vite. Le truc, c'est que là-dedans, j'ai ma guitare qui a un énorme étui. Donc en fait, elle reste tout le temps dans mes chiottes. Et ça prend énormément de place. Sauf que je pense que je n'aurai jamais un autre endroit où la mettre. Donc c'est encore un gros bazar. Mais j'ai quand même donné l'énorme litière à la SPA. J'en ai profité pour faire un gros tri dans les affaires des animaux. J'ai donné les harnais des chats puisque de toute façon, ils ne me servent plus. Ensuite, je suis allée à la déchetterie. J'ai jeté pas énormément de choses, mais j'ai jeté des choses qui prenaient de la place. J'ai vendu pas mal de choses sur Vinted, Le Bon Coin. Et j'ai fait aussi un aller-retour chez Emmaüs pour donner tout le reste. Tout ce que je ne voulais pas jeter, tout ce qui ne s'était pas vendu, tout ce que je n'avais pas réussi à donner autour de moi. Donc j'avais deux bons sacs poubelles quand même. Comme quoi, quand je vois tout le bazar que j'ai, alors que j'ai épuré, 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 je trouve ça dingue tout ce que je pouvais avoir comme affaire en vivant dans mon van. C'était trop de choses que je gardais sur le côté parce que j'aime bien au cas où. Alors j'ai encore une boîte de choses qui ne me serviront pas dans le van et que je veux juste garder pour plus tard, pour ma déco, quand j'aurai une maison. Mais j'ai quand même bien réduit. Donc voilà, j'ai trouvé toutes les solutions que j'ai pu pour mettre à droite, à gauche et essayer de ne pas jeter au maximum. Il reste beaucoup de choses, mais je crois que je vais essayer de me focaliser sur ce qui a été fait parce que sinon je vais déprimer. Puis j'espère que fin de semaine, il n'y aura plus rien qui traîne. Donc aujourd'hui, mon but, ça va être de finir, de remplir cette caisse et de la mettre devant, ce qui sera déjà pas mal. Tant que j'y pense, je suis dans la voiture. J'ai oublié de filmer tout à l'heure. Pendant que je suis dans les bouchons, on en profite. J'ai réussi donc à caser la caisse ici. Par contre, j'ai beaucoup trop de choses. Ça, c'est mon linge sale qui ne tient plus à l'arrière sous le lit. Ça, c'est mon sac de pensage pour Kia que j'ai oublié de laisser là-bas. Et là-dedans, je suis trop contente parce que j'ai réussi à caser ma petite mallette de souvenirs et tous les vêtements que j'avais à y mettre. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Marie voyage dans Rafiki Avec Morphée, Iris et puis Litchi À bord de leur Renault Master Parcours le monde dans la bonne humeur Sous-titrage Société Radio-Canada